Faire de la Casamance est un important pôle touristique du Sénégal, c'est l'objectif du président Macky Sall. Au cours de sa tournée économique dans la partie sud du pays, le chef de l'État a pris de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, le statut spécial de la Casamance dans le domaine du tourisme pour une période de 10 ans. Un ouf de soulagement pour les promoteurs touristiques, cette disposition permettra aussi de contribuer au développement de la région naturelle de la Casamance. Faire de la Casamance le pôle touristique de référence de notre pays est bien possible. Et pour cela, je proclame ici et maintenant la Casamance, zone touristique spéciale d'intérêt national. Dans les prochains jours, je vais faire voter une loi par laquelle tout opérateur touristique qui s'installera dans cette belle région sera t'exhonoré de toute charge fiscale et sociale pendant 10 ans. Le chef de l'État, Macky Sall, a procédé à la réception de des bateaux à Guène et Diambogne. A cette occasion, le président a pris une décision importante pour les populations de la Casamance. Il s'agit de la subvention du tarif de la desserte maritime Dakar-Giganshore à 50%. Le prix du billet s'élève désormais à 5 000 francs CFA au lieu de 10 500 francs CFA. Une manière d'abréger la souffrance des habitants de la Casamance, mais aussi de lutter contre l'enclavement dans cette partie méridionale du Sénégal. L'arrivée de ces deux nouveaux bateaux nous rend heureux, parce que c'était très difficile de nous rendre à Dakar. Mais ce ne sera plus le cas désormais, surtout depuis que le président a également déclaré que le coût des billets serait revu à la baisse. Cela nous rendra la tâche plus facile dans nos activités commerciales et pour nourrir nos familles, ces deux bateaux sont une auberge. Cette tournée économique marque ainsi la troisième visite du président Makissal depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. En plus de la réception de des navires, le chef d'État sénégalais a procédé à l'inauguration d'une chambre frigorifique à Giganshore. Il a aussi remis une cinquantaine de bus aux transporteurs urbains de la région.